On prend soin de son petit Swingy C'est ça qu'on aurait dû avoir C'est incroyable, il y a 3000 moutons derrière moi Le nuage de poussière que ça dégage Blabla camping-car en Turquie Sous-titrage ST' 501 Alors l'aventurière Non mais là celui-là c'est le spot de malade de ouf Il est incroyable Il est incroyable Et là on s'est tout simplement trouvé un spot Au bord d'un cratère Pas si tranquille que ça Il y a un cheval On va être bien Par contre il fait un petit peu plus froid On avait un petit peu peur de nous désenliser Vous connaissez, c'est notre spécialité Mais cette fois on fait attention On a des plaques de désenlisement Et franchement en dessous c'est dur C'est ce qu'on se disait ici, franchement pas besoin de 4x4 C'est sec On a monté tout, les pavés, les petits chemins, les pistes On n'a jamais fait autant de pistes que ça C'est vraiment l'aventure On prend soin de son petit swingy T'as peur qu'il ait froid ? J'ai peur qu'il ait froid Ça fait quelques temps quand même Quand il fait froid Il y a du mal quand même à démarrer Là on va voir si le fait de le couvrir un petit peu Ça va aller Ouh ça change rien Et là on est quand même à 2500 mètres On a remis les tenus Et même avec ça j'ai pas assez chaud Donc c'est fou En Turquie on peut passer vraiment De températures super super chaudes De la super froide Et donc ici on imagine que dans un mois Un mois ça va être enneigé Voilà les Péripotes C'est un apéro au milieu d'un volcan Ça c'est fait Et bah qui l'eût cru ? Apéro volcan Il y en a encore combien qui sont accrochés à la montagne ? Je suis en train de regarder un peu les alentours Où je lui mêle la montagne et tout ça On pensait que c'était des petits cailloux Et en fait c'est des moutons Mais ils sont je sais pas des milliers Ils sont accrochés à la montagne Là il y a le berger qui est en train de les rattrouper Et en fait ça crée des nuages de poussière Ils sont en train de descendre la montagne C'est dingue Il n'a pas de chien Il fait tout tout seul Ils sont trop loin pour l'instant mais Non non il n'y a pas de chien On les entendrait Là c'est lui qu'on entend vers Écoute C'est lui Ouais Et c'est vrai qu'on a vu plein de petites crottes Au sol sur la sable Alors quand ils vont débouler vers le camping-car Je ne te dis pas ce que ça va donner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les Peripotes Bon excusez pour le style matinal C'est un champ de blé sur ma tête On a passé une nuit très au calme ici au cœur du volcan Il a fait très très froid Franchement on a remis la couverture Moi j'ai même eu froid pendant la nuit Ça m'a réveillé Franchement je ne pensais pas que la température Pourrait descendre si bas Alors que le jour dernier à je ne sais pas Toujours 20 degrés Je viens de vous faire voler le drone Pour vous montrer justement où on était Et puis comment ça se situe là Ce cratère avec ce creux Vraiment c'est magnifique là Avec ses couleurs, ses teintes Franchement c'est super On est quasiment seul Pendant ce temps là Pauline est allé marcher un petit peu Elle est en train de discuter avec le berger Qu'on a rencontré hier soir Il est venu près du camping-car Avec son petit cheval, son petit âne On n'avait plus de réseau Donc on n'a pas pu utiliser Google Translate Mais comme on a quelques petites bases On s'est demandé Salut ça va Comment tu t'appelles Et tout ça Pas toujours évident d'échanger dans un pays Dont on ne connait pas la langue D'autant plus quand on se retrouve perdu Au milieu de nulle part Comme ici Sans accès à internet Pour utiliser une application de traduction Alors comment faire dans ces cas là Ce qu'on fait généralement C'est que bah On a l'anglais Pour moi ça me paraît indispensable Mais ici même l'anglais Ça nous ait d'aucune utilité Parce que les turcs en général Parle très peu de langue étrangère Il faut reconnaître Un peu les jeunes parlent un peu anglais Mais pas tant que ça Donc nous qu'est-ce qu'on fait en voyage Avant d'arriver dans un pays En fait on apprend toujours Les quelques bases Style bonjour Merci Au revoir C'est au moins le minimum Même si avec le turc On galère pas mal dans la prononciation Et heureusement je dirais Ça fait partie des pays La Turquie Où les gens sont super disponibles Super tolérants Aimables En fait ils voient bien qu'on galère Et ils sont pas du genre A passer à autre chose En fait ils vont faire tout Pour nous aider C'est vraiment cool Et vous le savez Si vous êtes fidèles à nos périples Ici nous on a une application Qui est Rosetta Stone Pour apprendre les langues Qui est basée vraiment Sur l'apprentissage Avec l'oral Vous pouvez apprendre l'anglais L'allemand L'espagnol Le vietnamien Le thaïlandais Vous pouvez apprendre aussi Notamment le turc Et c'est vous qui décidez En fait de votre programme Si vous partez avec des connaissances De base déjà Ou si vous êtes complètement débutant A partir de là Il y a un plan sur plusieurs semaines Vous avez des leçons De grammaire De vocabulaire De prononciation D'écoute aussi Les leçons elles sont très courtes Mais en fait l'apprentissage Il est vraiment basé Sur la régularité Vous pouvez prendre 10 minutes Chaque jour Et en fait ça rentre Progressivement Et j'ai envie de dire Sans douleur En fait à force de les répéter Ben ça devient naturel Et vous savez repérer La situation dans laquelle Vous vous trouvez Donc là quand par exemple Il y a un turc Qui va s'adresser à nous Ben on comprend plus facilement Parce qu'on a la sonorité Dans l'oreille Donc on va pas être face à lui Être en mode Mais qu'est-ce qu'il m'a dit Alors que c'est très simple Des fois on vous dit juste Bonjour Comment ça va Et vous voudriez juste répondre Ben oui ça va Et vous Et donc c'est ça qui est intéressant pour nous Donc si jamais l'application Rosetta Stone Pour l'apprentissage des langues Vous intéresse Vous avez notre lien dans la description Par ce lien Vous pouvez avoir une offre exclusive Qui vous offre 50% Sur l'abonnement à vie Donc ça fait l'abonnement A 174,50€ Au lieu de 349 Et sinon c'est à partir De 11,99€ par mois Mais prendre l'offre à vie Donc d'apprentissage à un moment donné Et puis de prendre un petit peu Plus de temps aussi pour apprendre Donc ça c'est bien Notamment quand on voyage Ça fait bien déjà 20 minutes Que tous les montons Défilent devant le camping-car Donc ils s'arrêtent au niveau du lac Pour boire j'imagine En tout cas c'est assez surréaliste Comme scène Je vais essayer de me rapprocher Un petit peu pour Pour en savoir un peu plus Ah là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon j'ai discuté avec le berger Juste derrière Il m'a expliqué Qu'il y avait 3000 moutons Et donc c'est bien ça La nuit il a passé là-bas Et là ils vont remonter Sur la montagne Le matin il les laisse ici au lac Et là direction la montagne C'est assez incroyable Il y a 3000 moutons derrière moi Je ne sais pas si vous entendez Le bruit des pas Et là je suis en train de me faire courser Je vais les laisser avancer tranquillement Le nuage de poussière Que ça dégage Je ne sais pas si vous voyez bien Mais c'est vraiment un nuage Je crois Il est là-bas Elle est bloquée Je peux parvenir Elle est bloquée par les moutons Elle est bloquée par les moutons Je ne sais pas si c'est Ce c'est fini Donc tu peux faire Alorseline Un St insist Mais c'est partir L'œil des pares Il reste le danger Il reste la sanctuary Il reste le même C'est un peu Tu ne sais pas Alors tu as Gra 2013 Oui Il reste partout oui oui elle est chiant oui oui, Urfa ? sleep ? oui oui Urfa, oui ? Chant l'Urfa Urfa ? Chant l'Urfa Chant l'Urfa ? non 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 bière ? digour trap zone et puis flancers c'est bon donc nous on avait froid avec nos couvertures c'est ça qu'on aurait dû avoir 40 jours pour faire ça ça fait 7 ans que ça dure et c'est une épaisseur incroyable et c'est fait avec la laine des moutons qui sont là-bas Sanchai Bonjour Bienvenue à Turquie Timon Poulin Bienvenue à Turquie Bonjour França oui oui tu vas à ciao c'est fini c'est parti la fin ok et comme ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on va commencer par là en gare c'est parti Qu'est-ce qu'on en a ? Du coup on a pris le déjeuner avec les bergers et en fait ils redescendent à Vannes où en fait ils reviennent à chaque fois et nous expliquaient. Ils font des roulements à 106 et du coup là on va profiter du retour pour les déposer et faire du covoiturage. Donc on a dû mettre le camping-car en mode de covoiturage. Blabla camping-car en Turquie sur les pistes. Après les pistes à 2 c'est les pistes à 4. Et ça monte et Swingy arrive franchement. C'est fou ce qu'on peut faire avec un camping-car qui n'est pas 4x4 et on remerciera jamais assez notre Swingy nous faire vivre des moments comme ça. Si vous avez aimé le hors des sentiers battu d'ailleurs alors regardez cette vidéo vous verrez comment il nous a emmenés sur des pistes à plus de 2500 mètres d'altitude à la découverte de paysages encore une fois époustouflants. A bon voyageur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...